Le collectif Narcisse nous offre un premier album intitulé La fin n'arrive jamais. L'amour et l'identité des genres sont les thèmes centraux de cet opus qui porte les textes personnels de l'artiste non-binaire Jory Penno. C'est un album qui parle d'amour, qui parle d'amour au pluriel, qui parle d'amour relationnel, amour d'entrée, de l'âme-sœur, mais aussi d'amour... bien, l'amour de soi. Je pense que ça, c'est quand même le fil conducteur de Narcisse depuis le début. Puis j'avais vraiment envie, pour cet album-là, qu'on sente justement l'évolution, les chemins possibles aussi à travers l'amour. Ce projet multidisciplinaire s'inspire de plusieurs figures de la mythologie grecque, telles que Narcisse, Pénélope et Icare. Ce projet multidisciplinaire s'inspire de plusieurs figures de la manière que je l'ai placé, en tout cas dans le texte, c'est comme si Narcisse était en amour avec Pénélope, puis Pénélope était en amour avec Ulysse. Ça fait que ça fait comme une espèce de faux triangle amoureux. Oh, je disparais sur les reflets de mon corps. Oh, je disparais quand je me regarde, quand je me regarde. La chanson intitulée Marjorie se veut à la fois dansante avec ses rythmes électro-pop et sérieuse par son propos. Marjorie, c'est mon dead name ou mon mort nom, si on le met en français. En fait, dans la non-binarité ou dans la transidentité, tu sais, c'est sûr qu'il y a généralement un changement de prénom. Dans mon cas, il y a eu un changement de pronom aussi, tu sais. Cette chanson-là parle vraiment plus de dysphorie. C'est vraiment une époque, en fait, que je relate, des moments où est-ce que je me regardais dans le miroir puis je me reconnaissais pas ou que je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. C'est une chanson quand même dark. Je sais plus de vouloir mettre un point ou de paramétrer mon identité. Je voulais vraiment faire en sorte qu'entre les chansons, justement, il y ait des ponts, des interstices puis que ce soit vraiment la voix des autres qui est mise de l'avant. J'ai vraiment pris le temps, en fait, d'aller voir des personnes qui m'entourent puis de leur poser des questions par rapport au thème de l'album, de faire en sorte, justement, que ce soit pas juste ma voix, mais la voix peut-être de ma communauté ou de ma génération qui figure sur l'album.